Mon œuvre porte en elle une vertu étrange C'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse Plus tu pourras la lire, sans cesse y revenir Et plus à chaque fois tu goûteras ses mérites Vous savez, c'est Paul Claudel qui disait ça Il disait ça à propos de l'apocalypse de Saint Jean Il disait, il ne faut pas chercher à comprendre l'apocalypse Il faut se promener dedans J'étais une enfant très solitaire Donc j'allais me réfugier dans les arbres à la campagne J'avais trouvé le tronc qui était mon siège parfait J'emmenais avec moi en général les gros volumes de Jules Verne Qu'on lisait à l'époque avec des illustrations en noir et blanc Et c'est vrai que toute mon enfance a été bercée de lecture De Jules Verne entre autres, le premier Et puis quand je m'intéressais à un auteur J'essayais de lire tout ce que je pouvais sur cet auteur Donc il y avait un côté un peu obsessionnel et un peu jusqu'au boutiste Aujourd'hui mon rapport à la lecture a beaucoup évolué D'abord pendant pratiquement 30 ans Je n'ai lu que par rapport à mon travail C'est-à-dire par rapport au livre que je construisais Donc j'ai lu ce que l'on pourrait dire une lecture utile Et une lecture utile mais qui m'a apporté énormément de choses Parce qu'elle m'a emmenée dans des terrains très nouveaux Très différents, très riches Et qui ont participé je pense à ma construction Je m'intéressais et je m'intéresse toujours à la mythologie Énormément à la spiritualité A tous les textes qui demandent un véritable travail Et celui qui a changé probablement mon rapport à la lecture C'est la Divine Comédie de Dante J'avais décidé de publier l'édition de la Divine Comédie de Dante Illustrée par Botticelli Mais je n'avais encore jamais lu le texte Et en fait, et ça c'est peut-être un truc de lecture Que je pourrais donner quand on s'attèle à des tâches À des lectures qui ne sont pas faciles C'est de se dire, voilà, il y a l'unité de temps Et de lieu et d'ambiance Donc chaque année quand je pars en vacances Je vais prendre un livre difficile Et je vais le découper en nombre de jours Pendant lesquels je serai dans ce même lieu en vacances Et ce sont des lectures qui vont me prendre maximum une heure par jour Pour la Divine Comédie J'avais découpé les 100 chants de la Divine Comédie en 30 jours Ça me faisait 3,3 chants à lire Et ma première lecture, je ne lisais que des mots La deuxième lecture, que j'ai reprise par la suite Dans le cadre du volume que je voulais publier Je lisais de la poésie À partir de la troisième lecture, je lisais du sens Et à partir de la quatrième lecture Où que j'ouvre le livre J'avais un énorme moment de bonheur et de détente Et je me rends compte que tous ces grands textes de la littérature Ces textes qui ont une certaine profondeur Qui ne sont plus spécialement dans l'air du temps aujourd'hui Qui demandent un effort de lecture Ces grands textes demandent qu'on les lise avec régularité Et c'est là où je pense que Silence on lit est extraordinaire Parce qu'il donne cette régularité au quotidien Et qu'il faut également Qu'il faut également les lire dans un contexte Comme se crée sa petite chapelle On va se mettre dans le même fauteuil On va prendre le temps de poser le livre sur les genoux Éventuellement de mettre un petit fond musical Et on va vraiment se concentrer et rentrer dans la lecture Et ça devient presque une drogue Un peu comme la méditation On se donne rendez-vous à soi-même À travers la lecture Et on va se mettre dans le même fauteuil